L'objectif de cette journée, c'est de pouvoir lancer la semaine mondiale de l'entrepreneuriat avec différentes structures qui sont là localement depuis très longtemps aussi pour promouvoir l'entrepreneuriat auprès notamment des jeunes et des moins jeunes et lancer en fait toute la programmation que chaque structure a réalisé en interne. Donc l'inclusion en tant que levier justement entrepreneurial, c'est-à-dire que l'entrepreneuriat ce n'est pas pour seulement des personnes bien définies. Souvent j'entends des jeunes me dire « oui, moi je n'ai pas fait les écoles, etc. » mais ce n'est pas réservé aux élites. L'entrepreneuriat c'est aussi un mindset, c'est une personnalité et l'idée c'est que tout le monde peut entreprendre. Qu'on soit jeune, qu'on ait fait les bains ou pas, qu'on soit une femme, qu'on soit en situation de handicap, en fait c'est ça que ces personnes aussi souhaitent représenter et c'est la volonté qu'on porte aussi de manière commune avec toutes les structures avec lesquelles on a organisé cette journée. L'appel que je fais c'est « en Wolof, menanakfi » donc ici c'est possible, il y a des choses qu'on peut développer. Effectivement il faut juste être accompagné, formé, appuyé. Il y a beaucoup de choses dans cette belle région de la Casamance, il faut juste découvrir les niches et je vous invite à venir participer au débat qui aura lieu jeudi qui est organisé par l'Université virtuelle du Sénégal au niveau de l'ENAU de Périssac pour pouvoir écouter Jean-Alain Goudiaby qui va pouvoir animer ce débat sur les niches entrepreneuriales existantes en Casamance. Merci.